Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Je suis avec vous pour vous donner mon conseil de la journée. Hier, on a parlé des routines gagnantes pour que vous commenciez votre journée en force. Et aujourd'hui, on va parler de comment éviter la procrastination. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour les conseils d'aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord mentionner que la majorité des gens passent leur journée en se peignant qu'ils ont passé d'heures dans une journée. Et moi, je trouve que ce n'est pas la meilleure stratégie parce que je vous pose la question. Si vous aviez un ami qui constamment parlait négativement de vous et était toujours en train de se plaindre, est-ce que vous auriez envie d'être leur ami? Je ne pense pas. Mais c'est la même chose pour le temps. Moi, je me suis faite comme résolution tout récemment que j'allais faire le temps de devenir mon meilleur ami. Donc, plutôt de me plaindre constamment d'un manque de temps, c'est de voir comment je peux travailler en collaboration avec le temps pour justement être productif. Donc, depuis, le temps est devenu mon allié et on est les meilleurs amis du monde. Donc, je vais vous expliquer trois choses que je fais pour justement éviter la procrastination et maximiser le temps que j'ai. Et le tout premier, c'est la règle de cinq minutes. Ces règles, c'est simple. C'est si vous avez une tâche à faire et que c'est une tâche qui prend moins de cinq minutes à faire, je vous demanderai de le faire immédiatement. Donc, réfléchissez, même pas 30 secondes. Ne le marquez pas dans votre calendrier, dans les choses à faire prochainement. Juste faites-le immédiatement. Vous avez des appels à faire? Faites-le tout de suite. Vous avez un e-mail envoyé? Envoie-le tout de suite et ne réfléchis pas. Deuxième stratégie, deuxième chose que j'aime faire, c'est d'écrire justement le délai que je me donne pour faire chacune de mes tâches. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez compétitive. Donc, si je me dis que je dois faire une tâche en une heure, bien, je me suis donné un défi, un nouveau challenge. Donc, pour moi, c'est important de finir à l'intérieur de ce une heure-là. Et ça me motive à faire des choses des fois que ça me tente moins de faire dans une journée. Et j'utilise cette stratégie dans une tonne de choses, comme par exemple, aujourd'hui, c'est une stratégie que j'utilise. Donc, je me suis donné comme objectif de filmer cette vidéo en moins de trois minutes. Et vous allez voir, vous allez avoir vos conseils en moins de trois minutes. Et le tout dernier, c'est simple. C'est le matin, en fait, quand vous réveillez. Personnellement, c'était un moment où je procrastinais beaucoup. J'aimais toujours me peser sur Snooze, vous connaissez ça. Et maintenant, mon truc, c'est quoi? C'est de mettre mon alarme, mon téléphone, de l'autre côté de ma chambre. Donc, quand ça sonne, je n'ai pas le choix de me réveiller, me lever, sortir de mon lit pour arrêter l'alarme. Et c'est ce qui fait que je suis déjà presque à 100% réveillée. Donc, ça me permet de ne pas retourner au lit et de procrastiner et de dormir plus longtemps. Donc, j'espère que ces conseils vous ont aidé, que vous allez les utiliser, bien sûr, et que ça va vous aider d'avancer dans vos projets et dans les choses que vous avez à faire. Et demain, on se voit pour un très beau sujet. Donc, j'ai hâte de vous voir. À demain!